Pour l'instant, c'est l'angroise qui occupe la première place. Le 1500 mètres, messieurs, on a vu tout à l'heure ce que ça donnait avec ces dames. Déjà, espérons que les dossards soient bons. Ça serait mieux. On va y jouer, dossard numéro un. Un homme du coin, Thibaut Baudouin, du SCO Sainte-Marguerite, Marseille. Un record signé à Monaco l'année dernière. Ça a l'air quand même d'être le favori de cette course. Pour l'instant, c'est son 1500 mètres de rentrée. Il a couru le mile à Eugene en 3'57 et il a fait de la salle. Il porte le dossard numéro 13. Il a Motsbilen également, le Turc. Vix champion d'Europe en salle et huitième des Jeux Olympiques. Bref, il y a du beau monde sur ce 15 cent. Et le Marocain Guidaire aussi, surveillé, qui est un très bon coureur de meeting. Abdelhati Guidaire, dossard numéro 14. Il connaît le job, maintenant, c'est... Il fait souvent lièvre, il connaît exactement le tempo qu'il faut mener pour emmener tous ces garçons vers des performances. Il fait également Gilbert Coenboy, le dossard numéro 2, qui lui a couru en 3'40-47 à Rellingen. Et il est jeune, c'est encore un jeune Kenyan. Il a tout juste 20 ans. Oui, alors c'est ça, les Kenyans, on les surveille tous les ans, début de saison, parce qu'ils nous sortent à chaque fois des athlètes de talent et qui perdent son photo très vigilant sur les jeunes athlètes qui débarquent sur le circuit. Et pour l'instant, il y a des pépites qui sont toutes fraîches. C'est ça, il y a des nations, des traditions par nations, évidemment. Le demi-fond est une tradition au Kenya, notamment, mais pas seulement en Éthiopie, d'ailleurs. Pour, il faut franchir, il faut passer à ce 3e essai. Parce que Zabo, elle, a échoué à 3 fois. Alors on passe devant pour le 1500 mètres et ensuite, elle pourra s'élancer. Et un casse-là, Kenouche, il s'est retourné toujours pour l'instant. Avec Kenouche, le coureur d'Evry qui est en tête pour l'instant. Hauteur franchie 1m92. On vous rappelle que la meilleure performance mondiale de l'année a été signée par l'Espagnol. Chez les garçons, ça va beaucoup plus haut cette année. Oui, chez les garçons, la guerre est annoncée. On va passer à la cloche sur le 1500 mètres après ce virage-là. On est donc à 600-500 mètres de l'arrivée. Et il va s'écarter le dernier lièvre à la cloche. Et maintenant, c'est l'emballage final pour le dernier tour. Avec son dossard numéro 11, Benson Sorey, pour le Bahreïna. Qui s'écarte. Qui s'écarte. Donc, c'est l'explication finale. Voilà, le deuxième lièvre s'est retiré. Et maintenant, c'est l'explication finale dans le dernier tour. Souleur, pignulé. Benson Sorey qui relance maintenant sur cette ligne droite. Il sent bien que c'est un coup à jouer avec le vent peut-être dans le dossier maintenant. Avant d'attaquer le virage. Et le vent défavorable. On va voir s'il a eu raison. Parce que derrière, ça a l'air d'être bien dans sa foulée. Bien calé pour Iguider. Non, je crois que c'est Iguider qui est dans sa foulée. Qui attend juste un truc. C'est d'attaquer en sortie de virage. C'est bon dire, c'est bon dire. Effectivement, il a l'air facile juste dans la foulée. Avec son dossard numéro 1. Et attention à une faute et qu'il y a une plate-mise. Et attention parce qu'on vous l'annonçait également parmi les favoris. Il y a Woté l'Ethiopien. Et c'est Iguider. Non, c'est Woté. C'est Woté. C'est le doublé marocain de 100 mètres féminin masculin. Avec la démonstration de Iguider. Avec Iguider. Iguider, effectivement, qui va chercher la victoire. Doublé marocain. Il y a toujours des problèmes de dossard sur ce 1500 mètres. Mais c'est bien Iguider qui, vous l'aviez dit, Jean Galfion. Dans l'avant-dernier virage, il était calé dans la foulée du Barény. Iguider, il est réputé par une intelligence de course en meeting. Justement pour se placer, se caler exactement comme il faut. Pour être dans la foulée des athlètes dangereux. Dans le jeu, je pense qu'il a une étude de chaque athlète. Une fausse d'énomie de la course qui est bien réfléchie avant. Et là, c'était parfait. Il a attaqué exactement quand il fallait sur ce dernier 100 mètres. Confiant de sa pointe de vitesse par rapport aux autres. Et notamment à Serey qui a du mal à la corde. C'est lui qui a mené le dernier tour, mais il craque sur la fin. Et ça s'appelle l'intelligence de course. Complètement. Vraiment une course menée avec beaucoup d'expérience. Et un placement parfait. Il ne s'est pas laissé enfermer pour pouvoir attaquer. Il a attendu que les autres se décalent au couloir 2 et 3 pour pouvoir mettre son accélération. Il n'a pas poussé pour éviter la bousculade. On va le retrouver au micro de Végorytra. Oui, effectivement. Nous sommes en compagnie d'Abdelhati Figuider.